Le docteur Jean-Michel Cohen est avec nous. On va parler des yaourts aux fruits, c'est le jour du test. Aujourd'hui, parmi toutes les variétés proposées, le yaourt aux fruits reste incontournable. On peut rappeler peut-être comment on fabrique un yaourt ? Oui, le yaourt c'est un produit qui est fait à partir du lait. Ce lait est ensemencé, ça veut dire qu'on rajoute à l'intérieur des ferments, c'est toute la valeur ajoutée des yaourts, puis ensuite on va coaguler ce produit. Il y a différentes façons de le coaguler. En général, c'est par le chauffage et on essaye d'obtenir la consistance qu'on veut et on peut éventuellement les brasser pour faire des yaourts brassés. Donc après, une fois cette opération d'ensemençage faite, le reste c'est uniquement la texture du yaourt qu'on va définir. Est-ce que les yaourts aux fruits contiennent de vrais fruits ? Oui, ça dépend vraiment du type de yaourt. Vous avez les yaourts qui contiennent les vrais fruits, vous en avez d'autres qui contiennent de la compote de fruits, vous en avez d'autres qui contiennent des purées de fruits, ce qui est assez identique, et puis vous en avez d'autres qui contiennent un peu de fruits et beaucoup de sucre. C'est ce qui va faire la différence dans tous ces yaourts. Est-ce qu'on peut manger des yaourts sans limite ? Quasiment sans limite, contrairement aux polémiques actuelles, et je dirais même qu'à l'heure actuelle, on se questionne beaucoup, comme le fait Metchnikoff, l'inventeur de ce produit, sur l'intérêt de consommer ces produits, puisque ça améliore apparemment la flore intestinale, et donc sans savoir comment les utiliser, on pense qu'il y a un effet bénéfique, en tout cas de la présence des bactéries à l'intérieur de ces produits. Donc les caractéristiques nutritionnelles sont plutôt correctes ? Alors ce sont quasiment exactement les mêmes caractéristiques nutritionnelles que celles du lait. La seule différence viendra de la nature du yaourt qu'on va consommer, c'est-à-dire est-il sucré, est-il avec de la purée de fruits, est-il avec un sucre type saccharose ou sucre de canne, ou est-il avec les sirops de glucose fructose qu'on aime moins ? Alors on y va, on va commencer le test, on va commencer avec le Bonne Maman, yaourt Bonne Maman à la fraise qu'on est en train de goûter. Franchement c'est juste une tuerie. Il est super, je crois que tout le monde est d'accord. Alors je précise, il vaut 2,04 euros, yaourt brassé avec 72% de lait entier, du frais, crème fraîche, sucre 2,5%. Alors il n'y a que des ingrédients nobles dans ce produit. Il y a du lait entier, on rajoute de la crème fraîche pour le rendre très très onctueux, et surtout la confiture de fraises, même si elle est allégée en sucre, c'est de la vraie confiture de fraises, avec des frais fruits, il n'y a rien de bricolé dans ce produit. Donc la confiture Bonne Maman, enfin le yaourt Bonne Maman à la confiture. Elle est en train de lécher les bords Julie. C'est vraiment un très très joli yaourt. Le seul bémol, mais on le retrouvera à chaque fois présent dans les yaourts, c'est que ce yaourt est délicieux à consommer, mais c'est le plus riche de la catégorie. Il apporte 111 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire que ça fait quand même un yaourt à 130-135 calories, ce qui dans la catégorie des yaourts le place très très haut, mais c'est un très beau produit, tout à fait naturel, vraiment bravo. Et il est quasiment aussi cher ou aussi peu cher que les autres. Mais c'est très riche. Il est très riche, mais dès que vous allez rajouter de la crème fraîche dans un yaourt, il est meilleur. C'est le cas par exemple des produits comme le Fjord, que les gens adoraient. En fait, les gens l'adorent parce qu'il y a de la crème fraîche dedans et que la graisse exalte le goût sucré du produit qui est dans le yaourt. Ça fait un vrai dessert. Vous pouvez dire à Julie qu'il n'y en a plus dans son pôle. Julie, il faut laisser des yaourts pour tout le monde, s'il vous plaît. Elle attaque un autre yaourt. Alors on attaque maintenant le monoprix. Le monoprix yaourt sans morceaux, brassé aux fruits, 2,04 euros, 82% de lait entier, purée de fruits 6%, sucre 9,7%. Vous l'avez goûté ? Oui, je l'ai goûté. Franchement, il est bon. Il est très bon. Il est bon, mais il est plus bricolé que l'autre. D'abord parce qu'on n'a pas de la confiture. La confiture, c'est quand même un produit de la réduction du fruit. Là, on a de la purée de fruits. Et pour donner l'effet sucré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé purée de fruits avec du sucre. C'est-à-dire que l'autre présentait les sucres naturels du fruit. Là ici, on a la purée de fruits qui n'est pas assez sucrée. Et on rajoute du sucre. Et puis derrière, on rajoute un peu de lactose pour avoir le complément en glucides. Et les protéines de lait pour avoir le complément en protéines. Pour arriver à un yaourt qui est finalement aussi bien composé que les autres. Un peu plus riche en protéines que le précédent. Mais un peu moins calorique également. Alors après, ça sera une affaire de goût. Il ne faut pas s'exciter quand on voit extrait de paprika ou citrate de sodium. Ça, ça sert à donner des colorations aux produits. La vitamine D, c'est nouveau dans les yaourts. C'est qu'on a le droit désormais d'enrichir en vitamine D les produits. Parce qu'on considère qu'il y a des carences en vitamine D dans la France. On passe au Yopa Fraise. 1,99€. Alors celui-là est beaucoup plus épais que les autres. Un peu fade, moi je trouve, le yaourt. Même si au fond... C'est un yaourt, je dirais, ouvrez les guillemets, santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux yaourts qui ont émergé il y a deux ans ou trois ans. C'était Danio chez Danone et Yopa chez Yoplait. Ces yaourts ont la particularité d'être doublement protéinés. Dans un yaourt normal, vous avez environ 2,5-3 grammes de protéines maximum. Ici, vous montez à 7,8 grammes de protéines. Ce qui est une dose très très importante. La raison d'avoir fabriqué ce type de produit, c'était de s'en servir au titre des collations pour essayer de modérer et saturer l'appétit des gens. Le produit est un produit qui est assez naturel. Lait écrémé, poudre de lait écrémé, ferment lactique. Fraise, 10%, 8%. Vous retrouvez un peu la même chose que dans le monoprix yaourt. C'est-à-dire que comme le fruit n'était pas assez sucré, on a rajouté du sucre. Voilà. C'est un yaourt qu'on mange pour se rassasier. Il est plus à ranger dans la catégorie yaourt santé. Après, c'est une affaire de goût, la fermeté ou non du produit. Honnêtement, pour l'instant, c'est le bon moment qui reste le meilleur. Il sera le meilleur jusqu'au bout, à mon avis. Parce que quand vous mélangez du lait entier avec de la crème fraîche et de la confiture, c'est juste très bon, quoi. Pardon. Je suis en train de goûter le suivant. C'est le soja sun, pomme, poire. C'est un goût bizarre. Alors, on l'a pris pour montrer comment on peut orienter nos choix de travers. Ça veut dire que ce produit est placé... C'était un m'h de pas bon aussi. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, on est d'accord. Mais ce produit, il est placé dans le rayon des yaourts dans les supermarchés. Ce n'est pas un yaourt. Les soja sun, pomme, poire, c'est une spécialité. Et voilà, même pas laitière, puisqu'il n'y a pas de lait dedans. C'est du jus de soja avec des fruits 10%, avec des épaississants. Alors, on met des graines de caroube pour épaissir, comme les ménagères qui mettent de la farine dans une sauce pour lui donner de la tenue. Arôme naturel, jus de citron, c'est un produit. Voilà, ça se consomme. Rien à voir avec les yaourts. Donc, ne vous trompez pas, quand vous achetez ce type de produit, soja sun, vous achetez une spécialité à base de soja, elle n'a rien à voir avec le lait. Donc, ça, c'est plutôt pour les gens qui veulent manger sans lait. Mais il faut prendre ou pas, non ? C'est quoi l'intérêt, en fait ? Le seul intérêt, ça serait peut-être, et encore, c'est même pas sûr, pour les gens qui ont des intolérances au lactose, mais c'est tellement différent du lait que ça n'a pas la composition du lait. Donc, c'est un produit, il y a des gens, vous savez, même des produits mauvais trouvent des consommateurs pour les consommer, parce que c'est à leur goût, voilà. Mais c'est pas un yaourt. En tout cas, je crois que c'est le goût de personne ici. Et puis, il y a ce goût soja qui n'est pas très agréable. Exactement. Alors, on passe au panier yaup lait. Franchement, c'est super bon aussi. 1,36€, il n'est pas cher du tout, en plus. Oui, alors, lui, il n'est pas cher, mais parce que c'est un yaourt qui a été, entre guillemets, vraiment retravaillé. Il est fait avec du lait écrémé, plus du lait écrémé, plus de la crème. C'est là où on peut se poser l'interrogation, de voir pourquoi. Alors, ça, c'est pour donner une consistance au produit. C'est-à-dire qu'on a inventé un produit, il est fait à base de lait écrémé. Au lieu d'utiliser la graisse du lait, on a rajouté de la crème fraîche, ce qui va donner quand même des graisses dans ce yaourt. Mais, on est avec de la poutre de lait écrémé. Oui, c'est une belle composition industrielle. Et on a du sirop de glucose fructose, alors là, je ne suis pas trop d'accord. Même s'il y en a une très faible quantité, c'est un sucre, vraiment, qu'on essaye d'abandonner le plus possible dans l'industrie alimentaire. Voilà, bon, le produit, il est ce qu'il est. Ce n'est pas un produit extraordinaire. En tout cas, il n'est pas cher. Au goût, c'est très bon. On sent bien les fruits, moi. Il est vraiment trop sucré. Vous avez de la chance de les sentir, parce qu'il y a 9,4% de fruits à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez 9 grammes, 10 grammes de fruits pour 125 grammes. Si vous les sentez, c'est sûrement parce qu'il y a le sirop de glucose fructose. Et puis, parce qu'il y avait un petit peu de jus de carotte dedans. Donc, ça devait donner un goût sucré encore plus. Je le trouve trop sucré, trop artificiel. Il est artificiel, c'est vrai. Gomme de goire, pectine, caragénane. Mais c'est un yaourt qui a beaucoup la cote. Mais il y a de vrais fruits dedans. Mais non, Julie. Vous rigolez, les murs. Il y a des murs entières. Murs, 10%. Ça veut dire qu'il y a 12 grammes de murs. Vous savez combien ça pèse une murs, Julie ? Alors, on passe au taille fine. Taille fine à la cerise. Alors, taille fine, c'est autre chose. Pareil, dans la catégorie des yaourts, là, on est dans l'allègement. C'est-à-dire que c'est le yaourt light par excellence. La bonne particularité de ce produit, c'est vraiment la faiblesse en calories. On est à 42 kcal pour 100 grammes. Donc, c'est vraiment très bas. 42 et le bonne maman, on est à combien ? Le bonne maman, c'était 111. C'est-à-dire que c'est 3 fois moins calorique. Alors, c'est fait avec du lait. Pas mauvais. Il y a de la cerise 8%, ça c'est pour Julie. Il y a du lait écrémé concentré. Et on est obligé de fabriquer ce yaourt avec du lait écrémé et du lait écrémé concentré ou en poudre pour justement provoquer un allègement. Et pour donner de la consistance au yaourt, on sera obligé de rajouter également de l'amidon et de la pectine pour épaissir ce qui va être un produit qui est plus compliqué à fabriquer qu'avec du lait entier. Il a beaucoup de goût, il y a beaucoup de morceaux à l'intérieur. Oui, il ressemble un peu au panier de l'Eau Play. On est dans la version allégée. Donc vous aurez moins de goût forcément, parce que plus il y a de graisse, plus il y a du goût. Mais il reste quand même, le taille fine reste quand même un très joli yaourt. Voilà, et le prix, vous l'avez ? Alors le prix... 1,53€. Mais oui, mais c'est un peu la problématique de l'alléger. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça veut dire que c'est quand même un produit qui contient moins de matière et il est quand même un peu plus cher pour moins de matière. Voilà, ça c'est la problématique. Là, c'est un yaourt qui s'adresse typiquement à des gens qui sont en contrôle alimentaire, qui sont des consommateurs de yaourt et qui veulent consommer ce produit. Alors, on peut regretter qu'il y ait encore une fois la présence de jus de carotte pour concentrer, mais j'imagine que c'est pour donner de la couleur. Remarquons l'enrichissement une nouvelle fois en vitamine D. On voit bien que ça arrive de plus en plus. Ça veut dire que pour compenser cette carence, on en met dans les produits à base de lait. Alors on en a un qui est une tuerie là que je suis en train de goûter. C'est le Maminova Mandarine Citron Vair. Alors, franchement, s'il est bon, je vais vous dire pourquoi il est bon. C'est parce qu'il contient 15 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du Bonne Maman Yaourt. Mais sauf qu'il n'est pas composé pareil. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des vrais fruits, vous avez de la mandarine pour 5% alors que dans l'autre, on avait 28% de confiture de fruits. Vous avez du sucre pour 11% et vous avez les classiques, les épaississants, les colorants, les arômes, les ferment lactiques. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est capable d'acheter des produits industriels sans avoir ce type de produit à l'intérieur. Donc c'est un yaourt qui a très bon goût, il est quand même calorique, c'est le deuxième dans la catégorie après le Bonne Maman, pour un yaourt qui est quand même un peu moins bien composé. Ah, il est moins bien composé que le Bonne Maman ? Il est quand même moins bien composé. L'autre, c'est vraiment une tuerie avec la crème fraîche, le lait entier frais. D'ailleurs, c'est une prouesse d'arriver seulement à 111 calories avec ça. Donc pour le moment, Bonne Maman, c'est une bonne maman. Voilà, on termine avec... Oui, il n'est pas liquide en fait celui-là. C'est le vrai yaourt bio au lait de brebis de myrtille. Oui, qui ressemble un peu à la panna cotta, exactement. La particularité des yaourts au lait de brebis, c'est qu'en général, ce sont des yaourts qui sont un peu plus riches en graisse que les autres, parce que le lait de brebis est plus gras. Alors ça, ça va faire plaisir à ceux qui ne veulent pas consommer du lait de vache. Donc là, c'est du lait de brebis. Il y a du sucre de canne non raffiné, ça c'est plutôt bien. Il y a de la myrtille pour 9,16%. Il est épaissi. Le yaourt est plutôt pas mal. Son seul intérêt, c'est d'être bio. On se pose quand même la question, quand on a des produits bio comme ça, de voir quand même qu'on a des correcteurs d'acidité, de la pectine, de la farine, de graisse, de caroube. Je ne dis pas, je ne critique pas ça. Mais l'appellation bio, qui signifie qu'il y a du lait bio associé à une technique de fabrication industrielle, ça m'a toujours posé un problème, en tout cas à moi. Il est plus gras que les autres. Il est quand même très riche, avec des apports en protéines qui sont vachement corrects quand même, vraiment corrects quand même. Donc c'est un yaourt, c'est pour les amateurs de bio, avec la pondération que j'ai faite. C'est quoi l'intérêt de prendre de la brebis ? C'est rien du tout. En fait, les compositions sont assez voisines, sauf que le lait de brebis est légèrement plus riche en protéines, mais il est également légèrement plus riche en graisse. Et la composition, en termes de nature de graisse et de nature d'acide aminé, les petits composés des protéines, elle est quand même très voisine de celle du lait de vache. Les amateurs de bio, ils trouvent leur compte. Les amateurs de lait de brebis, parce que c'est un goût particulier, ils trouvent leur compte. Donc au total... Au total, on vous rappelle quand même ce qu'on aime bien, c'est le Bonne Maman, qui est vraiment très bon, que vous avez élu vraiment le meilleur, et nous aussi au niveau du goût. Le Mami Nova, mandarine, citron vert et bien, même s'il est moins bon au niveau qualité, c'est ça en tout cas au niveau des composants. Il est moins bon, mais au niveau goût, franchement, il est très bon. Dans les pas chers, il y a le panier du Yoplait, qui a vraiment un super goût. Et dans les allégés, le Taïfin de Danone, qui est vraiment très bon aussi. Grosso modo, c'est quand même une bonne catégorie de produits. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des produits qu'on connaît et qu'on maîtrise pas mal. Et je rappelle que les consignes du PNNS, c'est 2 à 3 produits laitiers par jour, donc tant qu'à faire, prenez les bons. Effectivement, donc on n'aime pas trop celui à la brebis, au soja non plus, qui est vraiment pas bon. Le Yopat, Yoplait, voilà. Si vous faites un régime et que vous avez faim. Voilà, et le Monoprix, qui est sans grand intérêt non plus. Sans grand intérêt, mais pas cher.